Sur le circuit de truck édition, nous allons procéder à une prise en main d'un DAF CF 440 chevaux. Au volant, nous allons avoir Jean-François qui va d'abord nous dire trois mots sur le circuit. En fait, notre circuit, c'est principalement l'A84, avec une principale difficulté qui se trouve à la hauteur de Pont-Farcy, où il y a descente, montée, c'est un secteur très vallonné. La première chose qui nous intéresse, c'est de savoir si tu es bien installé. Oui, je suis bien installé. Cette cabine CF qui nous est proposée, c'est une cabine Spascam. Et en fait, là, on est dans un environnement relativement luxueux. Il y a de la visibilité, le comportement est agréable. Les rétroviseurs nous permettent de voir tout ce qu'il est possible de voir autour du véhicule. En termes de scellerie et de matériaux qui composent le tableau de bord, on voit qu'il y a de la finition. Mais on s'aperçoit aussi qu'on reste dans un environnement DAF, puisque, je veux dire, ça reste sensiblement la même chose. Sauf que ça a été un petit peu relouqué quand même. D'accord. Si je devais avoir un œil critique par rapport à cette cabine, c'est quand même, on a un tunnel moteur relativement dominant. Oui, mais ça a un avantage. Ça veut dire que le plancher est très bas et qu'on a que deux marches qui sont bien étagées. Certes, pour la distribution, on ne peut pas dire que ça soit quelque chose de négatif. Au contraire. Le vrai confort, c'est une chose qu'on oublie. On va passer maintenant un petit peu à la chaîne cinématique. Qu'est-ce que tu penses de l'équilibre de cette chaîne ? Ce véhicule est équipé d'un nouveau moteur PACA, le MX11. C'est un véhicule de 10,8 litres de cylindrée. On a une boîte de vitesse qui est la nouvelle boîte de vitesse ZF robotisée. Et le ralentisseur qui est le nouveau frein MX1 avec la possibilité d'actionner trois plots. Ce véhicule est équipé de plusieurs modes, dont le mode éco que tu utilises depuis que nous sommes partis. Quels sont les avantages de ce mode éco ? L'avantage de ce mode éco, c'est que quelle que soit la pression qu'on a sur l'accélérateur, ce mode éco permet de rester dans des plages rationnelles. On s'aperçoit très rapidement que quand on arrive dans des reliefs, tel est le cas, on commence à avoir une montée qui fait réagir le moteur. Le mode éco nous permet de rester au plus bas du régime du coupe. Sauf que ce mode éco, par rapport à la chaîne cinématique qui nous est proposée par DAF aujourd'hui, on pourrait considérer que, oui, elle va nous apporter des résultats de consommation, mais elle peut être pénalisante sur la vitesse commerciale. D'accord. Ça veut dire que ce mode éco va transformer un bon chauffeur en conducteur excellent ? Je ne suis pas certain. Par contre, ce mode éco va permettre au conducteur qui ne peut pas s'impliquer d'avoir des résultats de consommation. On sait très bien que la concentration d'un conducteur, elle varie, tandis qu'avec cette option-là, c'est quand même une assistance qui permet d'être relativement linéaire. On a vu qu'il y avait sur ce camion le mode éco, mais il existe encore un autre système qui permet au conducteur d'améliorer ses performances. Oui, c'est ce qu'on appelle le PCC, le Predictive Price Control. Donc cette option-là, elle s'active avec le régulateur de vitesse. En fait, c'est une puce GPS qui est placée sur la boîte de vitesse et qui permet au véhicule de savoir quel relief il va rencontrer dans les deux kilomètres qui viennent. L'objectif, c'est de pouvoir gérer la boîte de vitesse, la chaîne cinématique, le plus rationnellement possible, de façon à pouvoir aller chercher de la consommation. L'essai est terminé, nous sommes de retour à Caen. Jean-François, est-ce que cette expérience t'a donné satisfaction ? Oui, parce que ça nous permet quand même malgré tout de voir les performances d'un moteur plus léger, un 10,8 litres de cylindrée. Ça, c'est important de signaler par rapport à un 13 litres. Et on s'aperçoit que malgré tout, ce véhicule-là, s'il est dans son environnement, il peut être très performant. Alors, rendez-vous pour un essai la prochaine fois, dès que possible, avec un nouveau camion. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !